Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Cette fille est un pot de colle, mais elle a ses raisons. Il y a quelques mois, j'ai vécu une expérience étrange, presque irréelle, qui continue de me hanter. Ce n'est pas le genre d'événement qu'on oublie facilement. Depuis, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches sur Internet, dans l'espoir de trouver des réponses ou des explications rationnelles à ce que j'ai vu. Mais à ce jour, je ne suis toujours pas plus avancé. Alors, j'ai décidé de partager mon histoire, en espérant que peut-être, quelqu'un parmi vous a déjà vécu quelque chose de similaire, ou peut-être que vous pourriez m'aider à comprendre ce qui s'est passé. L'événement a eu lieu au début des vacances de printemps. Je rentrais chez moi après une longue journée, avec l'intention de me détendre et de profiter du début des vacances. En entrant dans le salon, j'ai été surpris de voir ma sœur assise sur le canapé avec une petite fille qui la serrait dans ses bras. Je ne connaissais pas cette gamine qui devait avoir 9 ou 10 ans. Elle ne semblait pas vouloir lâcher ma petite sœur, comme si elle s'agrippait à elle pour sa vie. Intrigué, j'ai demandé à ma sœur qui était cet enfant, car ce n'était pas courant que des enfants inconnus se retrouvent chez nous sans raison. Elle m'a expliqué que la petite s'appelait Coraline et que nos parents la gardaient pour la nuit. Apparemment, Coraline avait des problèmes familiaux et ses parents avaient demandé s'ils pouvaient la laisser chez nous pour qu'elle puisse passer une nuit loin de chez elle. La petite fille, bien qu'attachante, avec ses grands yeux et son visage angélique, semblait avoir quelque chose de plus, une espèce de détresse palpable qui se lisait dans son regard. Ma sœur, visiblement épuisée par la tension constante de Coraline, m'a confié qu'elle était très collante, un véritable pot de colle, et qu'elle avait passé toute la journée à ne pas vouloir la lâcher d'une semelle. Elle semblait soulagée de pouvoir enfin se reposer maintenant que j'étais là pour prendre le relais. Je n'avais pas de raison de me méfier ou de me sentir dérangée par Coraline. Elle était mignonne, et je pensais que ça pourrait être agréable de passer du temps avec elle. J'ai donc proposé que nous fassions des dessins ensemble. Coraline s'est immédiatement détendue et a semblé apprécier notre activité. Mais j'ai vite compris ce que ma sœur voulait dire par peau de colle. Quand j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes, Coraline s'est mise à crier et à pleurer de manière hystérique, agrippant mon bras comme si sa vie en dépendait. Je me suis senti désemparé face à sa réaction. C'était comme si elle avait peur de quelque chose ou de quelqu'un, mais je ne pouvais pas comprendre de quoi il s'agissait. Pour la calmer, je suis resté près d'elle et nous avons continué à jouer, bien que je ressentais une étrange sensation de malaise. Plus tard dans l'après-midi, pour changer un peu d'air, j'ai décidé de l'emmener faire une promenade dans le quartier. Je me disais que peut-être elle ne connaissait pas notre maison et qu'elle s'ennuyait simplement de chez elle. La promenade semblait l'apaiser quelque peu, et elle tenait ma main très fort, ne voulant pas s'éloigner d'un pas. C'était presque comme si elle cherchait une forme de protection. Nous avons parlé de choses banales, de l'école, des dessins animés qu'elle aimait, et elle a fini par sourire timidement. Cependant, en rentrant chez nous pour le dîner, nous avons été accueillis par une scène inhabituelle. Mes parents et ma sœur se disputaient dans le couloir d'entrée, l'air frustrés. Il y avait des traces noires de pas partout sur le sol, s'étalant depuis la porte d'entrée jusqu'au salon. Mes parents étaient furieux et accusaient ma sœur d'avoir marché dans quelque chose de sale à l'extérieur. Nous avons tous regardé sous nos chaussures, mais elles étaient parfaitement propres. La confusion régnait. En me tournant vers Coraline, j'ai remarqué qu'elle avait des traces noires sur le visage, comme si elle avait été en contact avec de la suie ou quelque chose de semblable. C'était troublant. Mais nous avons supposé qu'elle avait simplement touché quelque chose par inadvertance. Je l'ai emmenée à la salle de bain pour se laver, puis nous sommes allés dîner. L'atmosphère à table était tendue, chacun se demandant ce qui avait bien pu causer ces étranges empreintes. Cette nuit-là, Coraline devait dormir dans ma chambre, car nous n'avions pas de lit d'appoint dans la maison. Une fois que nous nous sommes installés pour la nuit, je lui ai demandé, un peu par curiosité, pourquoi elle avait passé toute la journée à s'accrocher à moi. Je voulais savoir si quelque chose l'avait effrayée, ou si elle avait simplement besoin d'être rassurée. Coraline m'a regardée avec des yeux pleins de larmes, et m'a dit d'une voix tremblante que c'était à cause de la dame toute noire qui la suivait partout. Elle a expliqué, avec une candeur enfantine, que si elle collait les gens, c'était pour ne pas se retrouver toute seule avec cette dame. À ce moment-là, je me suis dit qu'il s'agissait simplement de l'imagination d'une enfant effrayée, peut-être amplifiée par les soucis familiaux dont mes parents avaient parlé. Je l'ai rassurée en lui disant que tout irait bien, et je l'ai bordée avant de m'endormir moi-même. Il était probablement aux alentours de trois heures du matin lorsque je me suis réveillé, pris d'une soudaine soif. J'ai quitté ma chambre sans allumer la lumière pour ne pas réveiller Coraline. En revenant avec mon verre d'eau, quelque chose dans l'obscurité a attiré mon attention. Une silhouette noire, plus sombre que la nuit elle-même, se tenait au-dessus du lit. Mon cœur s'est arrêté un instant. Les contours de la silhouette étaient flous, mais elle semblait immense, oppressante. Sur le lit et sur le visage de Coraline, je pouvais distinguer des traces de mains noires, identiques à celles que nous avions vues dans le couloir. La panique m'a envahi, et sans réfléchir, j'ai crié. Coraline s'est réveillée en sursaut, ses yeux remplis de peur, et je l'ai prise dans mes bras. Nous avons couru hors de la chambre, trouvant refuge dans le salon pour le reste de la nuit. Je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu, cette ombre terrifiante qui semblait vouloir envelopper Coraline. Le lendemain matin, après le départ de Coraline, mes parents, visiblement préoccupés par les événements de la nuit, ont décidé de faire venir un exorciste. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait à la légère, mais il semblait aussi troublé que moi par les traces de pas et l'étrange comportement de la petite fille. C'est seulement après que l'exorciste ait quitté notre maison que mes parents m'ont avoué la vérité. Coraline était venue passer la nuit chez nous parce que sa famille traversait une période difficile. Ils étaient en plein milieu des préparatifs pour des funérailles. Coraline n'était pas encore au courant du décès de sa mère, et mes parents avaient pensé qu'il valait mieux qu'elle soit éloignée de la maison pendant ces moments pénibles. La mère de Coraline se serait suicidée en s'immolant. Sous-titrage Société Radio-Canada